et coucou les amis j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2024 vous avez pris des bonnes résolutions de bons projets mieux que 2023 déjà il n'y a plus trop de covid c'est ça mais il ya des otites comme moi par exemple j'ai pas tout le monde est malade en ce moment je trouve ça bizarre c'est le cadeau de la nouvelle année voilà alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur la deuxième épave de simca ronde qui traîne dans le pays parce que j'avais déjà filmé la première l'autre fois dans le chemin là c'est un peu plus loin dix km et c'est la même voiture en meilleur état on va dire il ya encore la couleur et tout j'avais aperçu une fois en passant je trouve ça bizarre qu'elle soit toute seule il ya beaucoup d'arrondes épaves qui traînent c'est marrant faut aimer c'est pas moi j'adore elle est là on devine pas trop voilà 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 alors j'espère vous avez passé de bonnes fêtes au mois réveillant et c'est comme tout le monde j'avais sur facebook elle est déjà deux personnes mortes par rapport à d'accident de voiture les jeunes jeunes de 20 ans il ya un bûcheron aussi qui mord à loin de chez moi qui avait 30 ans il coupait un arbre et c'est celui d'à côté qui est en voiture comme quoi il faut être prudent partout quoi attention surtout au volant les autres il y en a qui sont dans la lune il y en a qui grillent l'épreurite et ça peut aller très vite ouais c'est pour ça qu'il faut être très très concentré il faut être doublement concentré même pour les autres parce que voilà alors aujourd'hui on va faire une petite sortie dans les bois on va aller voir cette petite à ronde il y en aura une troisième peut-être que je ferai tout à l'heure avec saint au fer je pense là c'est parce que j'ai amené ma copine au travail comme c'est à côté j'ai été on va aller voir 7 jours là la ronde numéro 2 et se trouve cahier toujours parce qu'une fois il y avait il y avait une équipe de bûcheron à côté j'ai dit il faudrait pas qu'ils déblayent le bois et tout parce que moi j'adore elle fait partie du paysage je t'entends tu vois ça c'est peut-être 30 40 ans cahier quoi j'étais pané et bon après ça délature je trouve il y en a qui disent ça pollue sinon ça peut pas polluer il n'y a pas d'huile il n'y a plus là c'est un vulgaire morceau de ferraille là c'est vrai par contre et pas à un moment donné là c'est vrai mais chez moi c'est pas vrai parce que c'est une voiture à jour au table donc voilà une différence d'ailleurs rien qu'au carrefour d'avant il y en avait plein de voitures il y avait une vieille bm des années 70 il y avait une 309 3 portes très très rare 309 3 portes j'en avais pas vu beaucoup dans ma vie il y avait quoi d'autre encore bon il y a les vieux tracteurs et un peu de tout quoi mais comme je sais pas qui c'est je pense que c'est un copain qui est là parce qu'ils ils ont une maison par là je sais ils en stockent un peu partout les voitures 309 ça y ressemblerait à lui il y en 306 4 portes une vieille phase 1 voilà voilà ouais alors après j'ai pas bricolé plus sur les voitures parce que je suis bloqué pour les étriers de la 4L tant que j'aurais pas été en acheter je serais emmerdé j'aimerais bien rouler avec mais bon faut laisser le temps en temps faut pas aller trop vite faire comme le saster s acheter un moteur qui est qui est plus malade que le mien et voilà quoi j'aurais une culasse arabe c'est ce que je me dis en fait pour une culasse arabe des caches districts que j'avais pas d'ailleurs je vois ici elle est marre aujourd'hui ça démarre bien ça démarre bien je mettrais de l'essence propre ou la vidange parce que c'est très simple il y a deux deux bouchons sur le réservoir il y en un qui fait jorge l'autre qui fait aspiration faut défaire la jorge c'est moins chiant que tu et comme ça on verra ça tourne bien j'ai acheté une nouvelle lampe aussi à action parce que pour travailler sur la tzd il me fallait une lampe pour aller dessous dans la fosse et la lampe que j'avais elle a pris feu dans mes mains ça fait des flammes de partout j'ai eu le temps de la jeter les deux fils devaient faire contact de la serre je l'escamper du coup j'avais plus lumière pour aller dessous parce que le problème de la voiture c'est dessous les rats ont bouffé deux trois tuyaux aussi dont celui du doseur de frein avec ça comprenez bien qu'on peut pas rouler parce qu'il y a pas de doseurs de frein ça va s'auto vidanger toutes les cinq minutes j'ai mis des pièges ara au niveau des tuyaux aussi la descente la distribution ils en ont piqué un apparemment ils ont piqué un piège l'autre il y est encore peut-être un seul aura suffi je sais pas mais toujours est il que c'est très très chien je m'en passerai bien parce que les tuyaux les tuyaux cela elle avait été refaite en tuyaux en plus encore une deuxième voiture avec monique et qui demandera à personne donc bon on ira bien voilà maintenant on va s'avancer tranquillement vers la voiture je sais que par ici il y en a quelques unes ce qu'il ya un photographe que j'en a mis sur facebook il en met souvent il met des deux chevaux et mais je crois qu'il ya même un car non un vieux car là comment on appelle ça je crois que c'est un goélet à rallonger une histoire comme ça ouais ouais eu 23 une histoire comme ça là je pense qu'il doit servir de cabane pour le foin un truc comme ça on est quand même un petit peu servir n'est pas encore en losard ils ont pas tout enlevé je trouve que c'est joli quoi j'adore ouais voilà bon mais je vous reprends quand on s'approche un peu de la bête aujourd'hui j'ai pas mon stabilisateur là je sais pas qu'est ce que j'en ai foutu alors ça va un petit peu bouger comme peut-être une ou une autre pas avant je sais pas je demande à des gens qui habitent ici peut-être ils le savent il y a les vaches apparemment et voilà la bête il y a même la plaque je crois non elle était pas ouverte avant parce que je suis passé il y a cinq ans elle était pas ouverte j'avais bien dit qu'il y avait quelqu'un des bûcherons qui avait fait un peu de bois mais c'est la vérité voilà voilà la plaque 48 ça devait être un doigt arraché elle a été poussé au tracteur je pense tiens c'était une à ronde à ronde à 1100 on voit la boîte elle a dû être poussé le côté parce que tout est défoncé là c'est le capot je l'aurais bien remis ça aurait fait plus joli c'est encore marqué voilà à ronde c'est le même que l'autre la plaque il y est plus ouais je vais le remettre le capot ça sera joli apparemment il y a des chasseurs il y aura l'aime ça c'est un tracteur ça qui l'a poussé la réservoir un châssis avec l'îme qui n'a encore pour elle quand j'adore ça les pas on la distingue à peine on voit les maisons à distingue à peine c'est la couleur ce qui est fait elle serait tout au rouillé on n'y ferait même pas attention je vais remettre le capot de seconde et voilà elle est plus belle comme ça mais je pense qu'il y avait un moment qui était sur le sur le dos parce qu'il est vachement rouillé je pense que là je sais c'est une bonne réparation ouais voilà la bête voilà vous le voyez et par un choix de sens assez bon moi j'adore les épaves les ventures qui traînent raconte une histoire cela je sais pas qu'est ce que c'est l'histoire mais les jeunes qui faisaient le con à l'époque ils ont abandonné là ça va être dans leur famille là le terrain je pense moi je pense que c'est ça faisait le con voiture est resté là marchait plus et voilà et après il y en a un qui est rentré dedans le tracteur l'autre qui a cassé la porte ou comme peut-être elle était plus loin ils l'ont poussé jusqu'à là je sais pas à ce qu'ils manquent ils portirent ou pas qu'elles soient viennent de plus loin et je demanderai de toute façon je suis sûr qu'il y en a une autre je vois pourquoi ça ça sent je le sens qu'il y en a une autre on verra voilà on va pas s'attarder plus 1 va retourner tranquillement à la civilisation si on peut dire ça voilà voilà donc en réparation mais je vais continuer ma tz des turbos à 84 parce qu'on a soulevé la traverse à m 4 ouais il ya quatre cinq vis à m que je n'ai pas ou faut la chercher et après il y aura un essai voir si le cardan tient toujours parce qu'en fait le moteur il fait ça et il ya une cardan qui s'enlève quoi inquiète qui se déboîte de la noix après ça fout la merde voilà simplement en fait et puis après il faudra s'attaquer au rechanté chantier chantier gti 16 au chantier xantia qui lui c'est un petit joint qui jouait en cuivre qui est au niveau de l'injecteur et voilà quoi il ya que ça qui est mort mais ça c'est un copain qui va me le faire comme ça après on pourra le repeindre à couleur flic et on fera des parodies quoi je pour chasserai mes potes voyous et tout je suis pas sûr que ce soir rien que que ce voyou on fait comme on peut voilà la petite 306 turbo les mon petit souvenir ouais alors la vidéo de la chlm là qui se faisait casser je sais pas j'ai perdu ça je t'ai appuyé j'ai entendu ding j'ai jamais retrouvé le x donc du coup je vais en mettre un l'autre x et je le repeindre rouge comme il faut comme ça elle sera l'essuie glace aussi t'es mort enfin bon je fais quelques bricoles quoi c'est une voiture qui vit quoi en fait voilà vous l'aurez compris c'est une vidéo très très courte pourquoi ça parce que la deuxième épave elle est d'autre côté elle est du côté nord là on est côté mais ont été bizarre on va simplifier le truc je veux faire quand même rick on va simplifier les choses on va parler comme ça vient et ça ira dix fois puit il manque on se comprend entre bêtes on se comprend en principe ouais j'ai regardé donc la vidéo de merrick hier pourtant il n'a pas sorti hier il a sorti je crois que c'était il ya deux trois jours la saxo on voit le cul la saxo et le tableau et tout c'est j'ai adoré c'est vraiment c'est un professeur que j'aimerais bien avoir au lycée ça son humour noir et tout c'est super voilà voilà les petites amériques ouais c'est bien ça il se rebelle un peu là parce que les commentaires rageuses commencent à casser les bonbons quoi honnêtement on n'est pas là pour faire faire le clown et se faire moquer parce qu'il ya un oeil vert l'autre je sais pas qu'est-ce il a on est tous différents je suis sûr que si on vous regarde bien on va trouver des trucs qui vont nous faire rire aussi mais comme on n'est pas comme ça on est assez civilisé malgré tout malgré les bêtises qu'on fait on n'a pas le temps pour ça pour se payer la tête des gens voilà moi je m'appelle la tête des méchants mais pas des gentils ce qui m'ont rien fait je m'en fous moi quelqu'un qui est l'incarnant de travers ou quoi ça c'est pas un problème ça un coup de main c'est des mots droite voilà le petit point rageux parce qu'il ya toujours les cherche-merdes des gens qui ont une vie peut être compliqué et qui veulent compliquer l'autre parce qu'ils savent pas à qui s'en prendre de leur malheur et si nous on faisait pareil et je crois qu'on pourrait de suite arrêter les vidéos quoi ça remorait à rien c'est ça serait une forme de bizutage bizutage à l'écran quoi et on n'est pas comme ça voilà donc moi je regarde d'autres chaînes je regarde de l'urbex je regarde des restaurations de voiture je regarde des voyages je regarde du bricolage bricolage ouais la musique des films j'aurai tout je suis pas fermé que sur les bagnoles je suis un citoyen tout à fait normal voilà donc là et forcément dans les chaînes qu'on regarde il peut pas y avoir que du contenu qu'on aime c'est comme ça une chaîne où il ya que du contenu qu'on aime c'est quasiment trouvable quoi il aura tout le temps un sujet qui va pas nous plaire ou ou un qui va nous plaire deux fois plus que l'autre c'est comme ça voilà comme les meilleurs amis un meilleur ami ne peut pas être à 100% comme vous ce n'est pas possible voilà il y aura tout le temps il ya la légère différence qui fait qu'on n'est pas pareil bon mais c'est la vie voilà on n'est pas les robots n'est pas formatisé pour faire telle chose et pas celle là voilà donc on fait et on respecte les gens etc voilà 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 c'est vraiment chiant quoi c'est les commentaires quand je vois les commentaires sur americ ou quoi je sais c'est fatiguant quoi moi ça m'éclate moi comment il fait j'adore c'est un super gars je redis il est trop loin mais heureusement pour lui parce que on s'entendrait bien un cancer qui passe ou elle est là la voiture on rigole ouais voilà c'est juste pour dire que je répète c'est pas la première fois jeudi ce fait trois quatre fois mais je supporte pas trop ça quoi j'ai pas trop le temps de faire le gamin de répondre à des bêtises même des bêtises je sais pas parce que tu roules avec telle voiture était un charlot parce que tu crois avoir une telle voiture était quelqu'un de bien non moi je connais personne de bien plus plus que ça je connais un mec dans ma ville et l'un mustang il n'y a pas pu conclue quoi c'est la mafia c'est tout ce que tu veux quoi donc voilà quoi c'est pas quelqu'un de super il aurait une 4l c'est pareil c'est un connard aussi mais voilà c'est pas la voiture qui fait la personne qui fait quelqu'un de bien celui qui a une rôle c'est peut-être un aristocrate de les bagues en or partout c'est pas quelqu'un d'intéressant moi je te dis je préfère le paysan et sont ces 15 que tu vois à travers c'est combien tu peux compter vers le terre sur la route je préfère ça que le mec était une roll sans nord et cela non ou autre ou une tesla aussi ça aussi ça c'est un sujet ça que pour les tesla les os et l'aller mais je sais pas quoi c'est mais c'est horrible en plus qu'on dirait presque une voiture pléobiles tu sais c'est ça en fait une fois que tu as fini de jouer elle était obligée de la recharger et tout c'est c'est totalement ça mais bon après chacun est remis à sa porte c'est pas mon truc mais il y aura ça j'aurais jamais désolé pour faire dix fois tout ce que j'ai parce que le thermique c'est pas fini il faut parler à tous les problèmes qu'il y a en électrique et tout déjà il y a des gens qui n'arrivent pas à se chauffer donc recharger une voiture tous les jours ou même toutes les heures quasiment si tu roules vachement je suis pas sûr qu'ils puissent le faire les français honnêtement les français de la gamme ordinaire ordinaire pas supérieur donc je pense que le colza le l'éthanol ils ont de très beaux jours devant eux parce que les quatre ailes qui tourne à l'éthanol des deux chevaux des bx des les r11 et des r11 gtl qui roule à l'éthanol facilement c'est très facile on changeait un gicleur machin c'est la image électronique c'est impeccable là ça c'est un rs tu mets un peu d'avance je l'avais fait mais là l'éthanol qui a il ya peut-être un an et comme ça prend vachement la l'humidité tout ça et je pense qu'il ya plus d'eau que l'éthanol c'est pour ça que la bagnole ratatouille comme ça je pense bah c'est pas certain mais et tout le gasoil que j'ai foutu dans les pieds de bouger je sais pas comment elle arrive à tourner encore cette bagnole mais bon voilà le seuil aura fait du bain je pense le soupape tout ça et le truc ouais ouais voilà donc je suis toujours à la recherche de passionner les voitures ou urbex urbex on pourrait faire des sorties des mais je veux des gens bien dans leurs esprits les esprits maléfiques ou possédés là ce que moi j'aime bien les fantômes mais je préfère qu'ils soient loin c'est pas ce qu'on kiffe le fantôme moi je préfère les les gens bien quoi tu vois donc voilà c'est ouvert aux gens et pas de problème mais voilà je suis pas là pour me prendre la tête des remarques stupides ou je crois quoi moi j'ai rencontré plusieurs fois pierre d'hyperin ricoh voilà deux personnes simples tout à fait normal pas possédé par le diable n'est quoi que ce soit je me manque quand même ricoh mais il est possédé d'un bon sens lui mais voilà c'est pour dire que si c'est juste pour chercher à merde c'est même pas la peine parce que ça le fera pas voilà alors que je paraisse gentil tout ça voilà si on me cherche je serai pas gentil comme vous manière donc voilà on n'est pas à la cour de recrées enfin des rapports de force moi j'ai un château moi j'ai moi je suis un bureau tout ça on s'en fout voilà on est tous pareil c'est comme tu mourras sera pas plus important que celui qui est qu'il n'était pas voilà simplement t'avais beau écrire français c'est pareil pas plus intelligent que notre je connais les gens ils ont un bac plus 10 c'est plus débile de la terre ils se prennent pour je sais pas qui ils sont même pas de travail donc voilà moi je préfère encore le maçon qui barine tous les jours et qui te respecte que l'autre qui te regarde avec les poignets cassés on est un pédale voilà bon donc on va arrêter là-dessus parce qu'après ça va durer de pleine nuit faire nuit j'y verrai plus rien les renards vont m'attaquer c'est toujours le second degré est très important dans ce monde là les obligatoires donc on va se retrouver je pense bon je vais conclure cette vidéo là parce que si on s'ouvrirait le temps j'ai 10 km 15 km à faire pour aller à l'autre à l'autre épave mais c'est pas grave comme ça vous aurez deux petites vidéos ça vous ça vous fera passer cinq minutes voilà 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 bon bah écoutez sur ce comme je vous l'ai dit si vous êtes passionné de vieilles voitures de de bonne ambiance de bon esprit surtout très important esprit 5 5 n o pas comme les 5 j'adore mais 5 5 essayent n'est pas corps mec et des vont me contacter sur la page facebook sue stock c'est le mieux même on fait connaissance sur youtube aussi quand j'aurais vu que ça va à peu près sa tour d'eux punt sur les pat subjections tout enfin suivant c'est un quart ou quoi après on pourra discuter sur facebook voilà tout simplement quoi et on pourra éventuellement se rencontrer faire des balades alors il ya quelqu'un je crois de la dordogne ouais nico nicolas je pense si je me trompe pas parce qu'il y en a tellement qui parle qui veut me présenter sa bx foran alors ça sera avec plaisir ce sera avec plaisir mais quand voilà quand c'est ça parce que la lausère dordogne ou charente je sais plus c'est qu'il était une histoire comme ça là ce secteur là moi je vais pas souvent là bas mon pauvre camarade j'aime voyager mais en ce moment j'ai pas le temps du tout je fais je j'essaye au maximum de réparer mes voitures les mettre en règle comme ça je suis plus emmerdé le ciré de l'entreprise je l'aurai bientôt mais il demande toujours quelque chose maintenant c'est là le verso de la garde d'identité la vie d'imposition pour comment dire un truc de domicile ça leur va pas or je sais pas quoi trouver parce que c'est pas chez moi moi je compte acheter de ne pas avoir 3 4 logements tu vois je sais pas parce que l'assurance voiture ça marchera pas j'avais pensé ça je sais pas ils font chier une attestation de ma copine on verra ça fera bien on compte pas rester là bas plus que ça quoi et après j'aurai mon serré il y a quand même deux mois que ça traîne ça ils sont pas pressés pour faire les papiers c'est fait on ne va pas on va pas trop insulter tout ça il y a aussi fred et kathy alors là par contre c'est pas les voitures mais enfin ils aiment les voitures mais les épaves ils aiment bien mais alors voilà tu vois grâce à youtube des ces deux personnes là qui sont comment dire ils sont je veux pas de leur envoyer trop de loge mais merveilleuse je pense que c'est les gens merveilleux ça c'est des gens toujours jovial toujours gentils je les connais pas je dois les rencontrer mais l'ambiance est comme si on se connaissait depuis un moment c'est super moi j'aime mais c'est des gens qu'on a vécu c'est faux pareil moi je préfère quelqu'un qui a lui vécu un peu que quelqu'un qui qui en a pas et tu sais qui est un peu fou fou eux pour le coup vraiment super sympathique je pense qu'on voit bien s'entendre voilà mais eux ça sera surtout pour du urbex ou ou des épaves qui traînent oui il sait très bien que j'aime les épaves donc voilà voilà mais ouais de bonnes personnes et ils connaissent un autre ami que j'ai qui me donne des lieux tout ça là ils se connaissent voilà comme quoi qui s'assemblent ils se ressemblent voilà donc et moi je n'amène pas n'importe qui en urbex parce que souvent c'est des lieux comme la ferme là moi j'y retournerai peut-être parce que j'avais pas la lampe maintenant j'ai des lampes super puissante là peut-être on refera une session on fera une session où ça vous verrez mieux c'était magnifique dedans c'était tu mettais tes affaires tu vivais tu vivais de suite c'est ouais c'est sûr c'est sûr et d'autres petits endroits sympathiques aussi qu'on doit faire mais pareil je prends pas n'importe qui et moi parce que j'ai pas envie que les gens ils foutent le bordel ou qu'ils reviennent à des copains pour tout saccager ou je sais pas quoi c'est comme une épave il y en a ils vont s'amuser ils sautent dessus moi non je perds pas ça moi on va dire que là déjà sont con que les maisons c'est pareil c'est déjà con qu'elles soient abandonnées donc elles se délabrent avec le temps elles en posent un nous pour périr en fait je pense qu'on les fait assez périr comme ça voilà enfin c'est ma mentalité c'est comme ça voilà voilà bon écoutez je vous dis à la prochaine vidéo qui va être celle de tout à l'heure l'autre à rendre il y aura ça à tout faire et on s'offrira une nouvelle vidéo bon allez bye bye ciao